18 ans après sa participation à la Star Academy, Lucie Bernardoni a fait une révélation de taille concernant son aventure. A l'époque, elle aurait vécu une courte idylle avec le gagnant Gregory Lemarchal. Histoire démentie par un célèbre candidat de sa promotion. En 2020, Lucie Bernardoni faisait des révélations inattendues dans l'émission Un éclair de Guény de Maxime Guény sur Radio VL. Pour la première fois depuis sa sortie de la Star Academy en 2004, la chanteuse s'exprimait sur le coup de foudre secret qu'elle y avait vécu. C'était une belle histoire. Je ne dirai jamais avec qui mais oui, je suis tombée très amoureuse dans le château, avait-elle confié. Et en juillet 2023, elle vendait finalement la mèche. Celui qui la fait craquer à l'époque était Gregory Lemarchal, le grand gagnant du télé-crochet malheureusement décédé de la mucoviscidose trois ans plus tard, en 2007. Au micro du podcast avec ou sans sucre dit une Vandamme, Lucie Bernardoni déclarait alors, il faut quand même savoir que ce n'était pas mon ami Gregory. Je l'aimais en fait. Je ne l'ai jamais dit, mais je n'ai marre de me mentir. Celle qui a fini par épouser un autre ancien star académicien, à savoir Patrice McTave, saison 1 en 2001, précisait qu'il s'était mis en couple très discrètement pendant l'émission. Ça a été mon grand amour donc je ne savais pas où me placer. Je n'avais pas le droit d'être en deuil différemment, c'était-elle remémorée. Pourtant, le candidat Sofiane Tadjine ne partage pas les mêmes souvenirs. Dans l'émission chez Jordan où il était invité ce vendredi 3 novembre, le papa célibataire de 42 ans a même été très surpris des propos de Lucie Bernardoni. Non je n'y crois pas. On n'a pas dû faire la même star assez, a-t-il lâché à Jordan Deluxe. Et d'ajouter, je suis plutôt étonné mais après, il y a peut-être eu un petit truc je ne sais pas. Mais pour moi la grande histoire d'amour de Greg si esti Karine Ferry est dans le château, sa plus belle histoire si esti moi. Un amour amical, très fraternel. Car en effet, durant l'aventure, Sofiane et Gregory avaient noué une très belle amitié. Il m'a apporté quelque chose et moi aussi. Et ce qui est marrant, si esti quoi avec Greg tout nous séparait, moi j'étais le jeune de banlieue Sauvageon et lui le petit jeune de Chambéry, moi j'étais les muscles et lui plutôt le cerveau. Mais il avait une force de vivre, il nous a appris plein de choses, avait-il déjà partagé en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501